salut salut c'est zim on attaque maintenant notre quatrième et dernière page de notre album mariage et on commence avec notre double cascade inversé on prend notre dernière page avec je vous rappelle toujours pareil les soufflets à gauche et à droite et on va venir découper deux volets quasiment de la même taille 1 qui va mesurer 14,5 sur 21 on place nos 14 sur le massico on place les 14 sur le massico pardon les 14,5 on décale d'un centimètre à droite de la languette de la lame de de pli ou de coupe 1 cm à droite et on fait un pli de notre ligne de coupe ou de pli et on redécale de 0,5 donc en tout on redécale de 1,5 et on refait un pli ce qui nous donne une patte de collage de 1 cm et un gousset d'aisance de 0,5 on va venir tout de suite le coller dans le soufflet à l'intérieur du soufflet à droite pour cela moi je mets de double face je bisotte je bisotte mes angles toujours en faisant bien soin de ne pas entamer mon gousset d'aisance de 5 mm et je viens la coller à l'intérieur de mon soufflet bien évidemment parfaitement aligné sur le premier pli de mon gousset d'aisance ici donc celui qui est entre le gousset d'aisance et le pli le petit bourrelet je le laisse bien apparent de façon que ma page se replie sans difficulté je retire un petit peu de double face je place mon volet mon rabat ou volet comme vous voulez bon je le place complètement je le rentre et je l'applique tout de suite au début tout en haut j'appuie et je vérifie que je suis bien aligné contre mon bourrelet mais pas sur le bourrelet je m'aligne tout du long je vérifie qu'en bas je suis bien aligné au bourrelet et pas sur le boulet boulet l'absus révélateur boulet et de là je peux enlever mon double face et le coller au fur et à mesure sans que ma feuille ne bouge voilà le premier rabat c'est fait celui là va accueillir la partie droite de la cascade la partie gauche de la cascade sera directement sur notre page de façon de pouvoir fermer notre page j'ai refait un volet de 14 sur 21 je sais pas si vous arrivez à lire quelque chose avec ma super écriture non mais c'est pas grave j'écrirai en plus gros 14 14 sur 21 et de la même façon on met les 14 sur la réglage du massico on décale de 1 cm à droite et on fait une ligne de plis 0,5 plus long plus loin donc on se met à 1,5 on fait une ligne de plis on obtient une patte de collage de 1 cm puis un gousset d'aisance de 0,5 bien évidemment on marque bien nos plis on vient biseuter nos pattes de collage on se place à gauche et on vient faire rentrer notre volet à l'intérieur de notre soufflet on vient se positionner bien en haut on fait rentrer la totalité c'est quand même mieux voilà on se positionne parfaitement en haut bon bon il m'a décidé de d'aller voir ailleurs je sais pas l'événité de liberté peut-être ah pourquoi il m'agace comme ça lui je reprends je rentre mon volet dans mon soufflet veux-tu rentrer s'il te plaît voilà voilà là je suis bien aligné je vais donc appuyer comme ça il n'ira pas voir ailleurs je vérifie que tout du long je vois apparaître mon bourrelet créé par le pli entre la bande de collage et le gousset d'aisance et quand c'est le cas je n'ai plus qu'à venir enlever mon double face tout en tenant ma page de façon que ça ne bouge pas pour que ça soit censé ne pas bouger voilà nous avons constitué notre page qui va se fermer comme ceci alors vous allez me dire super bon là elle ne ferme pas du tout non et pourtant je suis venu dans les dice cuts de la collection alors si vous n'avez pas les dice cuts vous prenez une des étiquettes de la collection que vous découpez vous venez éventuellement placer sur un petit bout de carton afin que ça soit quelque chose quand même d'assez solide vous venez faire un petit trou pour y mettre une attache parisienne et on va faire un système de de flipette avant de placer notre flipette bien évidemment il faut mater notre papier au dessus alors pour le premier volet le volet de gauche donc le plus petit celui qui faisait 14 sur 21 j'ai choisi de mettre ceci donc vous voyez très sobre en fait j'ai utilisé la page avec le soulier et en réalité c'est la même page sauf qu'il y en a une partie que je vais placer à gauche et l'autre partie va venir se placer à droite alors dans ma petite tête je m'imaginais qu'après avoir mangé l'énorme gâteau d'anniversaire d'anniversaire de mariage bien que c'était au départ un gâteau d'anniversaire ça serait bien de digérer un petit peu tout ça donc quoi de mieux que la danse et la danse c'est bien c'est les superbes escarpins de madame qui vont se bouger sur la piste de danse c'était un peu mon idée que le mariage se termine toujours par une grande fête d'où le let's celebrate pour vous dire comment ça résonne là dedans bref glissons mortels donc je viens évidemment je n'ai pas ancré parce que je prépare à l'avance mais j'oublie quand même certaines choses je viens ancré et collé sur mon abat de gauche de gauche d'accord de gauche de gauche de gauche de gauche je viens me placer à 2 mm du bord et je colle idem pour le rabat de droite je suis venu couper le soulier donc bien sûr le papier design sur 20,6 de haut et la largeur 4 mm de moins que le rabat celui-ci mesure 13 cm donc je suis venu découper 12,6 celui-ci mesure 12,5 cm je suis venu découper dans le papier design 12,1 j'encre, je colle et je reviens voilà j'ai maté mes deux papiers maintenant je vais placer mon petit système de flippettes alors là vous le mettez où vous voulez si vous voulez le centrer vous le centrez moi je trouve tout dépend de ce que vous avez mis comme flippettes moi je vous dis c'est un petit dice cut en question il mesure 4,8 cm 4,8 par 2,4 allez je suis gentil 2,3 c'est moi ou je ne vois rien ? ah je vois déjà beaucoup plus donc une fois que j'ai mis mon petit trou pour mettre ma flippette moi je vais la positionner en l'occurrence un peu plus haut alors quand vous la positionnez la seule chose dont vous devez vous assurer c'est que bien évidemment quand ça va tourner ça va libérer votre volet et que ça ne doit pas dépasser de la page bien sûr donc moi je vais le placer plutôt par là et centrer entre les... sur le petit carré que j'ai, le petit rectangle que j'ai ici pourquoi ? parce que ici je vais y mettre cette carte you complete me je trouve que pour la danse se marie assez bien avec l'idée de la danse voilà donc une fois que je suis là je prends mon petit crayon et je viens marquer une petite marque sur le papier puisque c'est là que je vais devoir trouer mon papier pour que ma flippette passe à travers le papier je remets ça pour le moment donc je vais me remettre à plat de façon qu'il n'y ait bien sûr rien en dessous d'accord et je vais venir avec mon outil faire un trou à travers tout mon papier alors j'y vais quand même doucement voilà je viens placer ma flippette dans mon petit chipboard un petit collant d'ailleurs donc j'ai dû mettre du papier en dessous et voilà il est placé comme ceci je retourne j'écarte les ailettes de mon attache parisienne j'écrase bien et je viens y mettre un petit peu de double face alors blanc l'occurrence parce que j'ai pas besoin de mettre un truc super fort juste pour bloquer mes petites ailettes elles aillent pas se balader voilà ce qui fait que maintenant ma page si je relève ma flippette et que je la passe par dessus mon petit carré vient bien bloquer ma page pour ça jusque là trop fastoche je vous rappelle qu'à droite je vais avoir une partie de la cascade ici le système avec le petit coulissant et à gauche ici sur ma page l'autre partie donc il me restait ce volet là je vous expliquais ce que je vais en faire bah quand on sait pas trop quoi en faire on fait une pochette donc j'ai fait une pochette qui va aller sur le volet complètement à gauche alors qui mesure très exactement 14 alors moi j'ai pris 14,4 parce qu'en fait avec mon bourrelet ici j'ai plus tout à fait 12,5 de largeur j'ai plutôt 12,4 donc j'ai pris 14,4 sur 10 de haut moi je suis venue placer mon dice coeur pour faire une bordure coeur à ma pochette et vous venez faire un pli de 1 cm sur la gauche en plaçant vos 14,4 sur votre réglette un pli d'un centimètre à gauche un pli d'un centimètre à droite vous retournez vous placez vos 10 sur la réglette et vous venez faire un pli de 1 cm je pense que ça maintenant vous devez mettre par coeur je vais éliminer les carrés de ma pochette d'un seul coup de ciseau toujours pareil je vérifie que ça ne se touche pas ou à peine que ça ne crée pas de surépaisseur je le fais pareil de l'autre côté en passant bien par l'angle sinon j'aurai un cheval du au niveau de mon angle ça ne se colle pas et je viens biseuter le haut des bandes de collage comme ceci j'ai décidé de remettre les petits coeurs je les avais mis qu'une fois autant s'en servir et je vais le coller évidemment au bas de mon rabat complètement à gauche alors je vais commencer par défaire le double face du bas je me positionne pour être bien aligné sur ma page à gauche et en bas une fois que c'est le cas je tiens je vérifie que mon angle ici s'aligne bien et j'enlève mon opercule de double face à ce niveau là c'est peut-être plus facile de venir placer le papier décor avant de refermer la pochette en l'occurrence moi j'ai choisi celui là alors très exactement il fait 12,1 sur 14 de haut je crois 12,1 j'en suis sûre et c'est bien 14 donc je vais l'ancrer j'ai un petit bout de plastique du blister il s'est mis dessus vous voyez que mon enfant il commence à être sacrément attaqué donc il me met plus de poussière qu'autre chose et je n'ai plus de colle et je viens coller mon papier en alignant à 2 mm en haut 2 mm à gauche 2 mm à droite bref on sent un attache de 2 mm tout autour voilà vous voyez que je n'ai même pas enlevé le double face qui protégeait les petites ailettes de mon attache parisienne ce n'est même pas la peine j'aurais pu le faire et je vois que j'ai quand même un bout de ici quand le papier s'est détaché il en a un ah là là je l'ai un bout de plastique de l'autocollant je peux rabattre ma pochette comme ceci donc j'enlève paris paris bon bon voilà et je viens bien sûr coller en alignant parfaitement sur mon papier notamment ici à gauche cette partie là j'ai décidé de décorer avec ce papier déco voilà donc évidemment il fait 12,1 de largeur la hauteur tout dépend si vous avez fait des petits cœurs comme moi ou pas vous vous prenez la hauteur et vous enlevez 4 mm pour poser votre papier déco voilà on a fait le plus simple ça c'est bon après dans cette pochette où vous imitez des photos moi je pense que la double cascade va déjà contenir je vous rappelle 10 photos recto verso donc je trouve que ça ferait un peu beaucoup de remettre encore des photos donc je pense plutôt y mettre des tags de la collection plusieurs tags et même pourquoi pas un grand tag en plus je ne sais pas encore en tout cas je vais au moins y mettre deux tags plutôt celui-là d'ailleurs vous pouvez aussi mettre un livret 10 par 15 donc vous découpez 20 par 15 vous faites un pli au milieu vous refermez et ça vous fait un livret attention quand même à l'épaisseur j'ai prévu 5 mm il faudra voir si avec un livret ça passe alors notre double cascade on travaille donc sur la page principale et le rabat de droite avec nos 5 mm ici de gousset d'aisance que je ne vais pas en l'occurrence décorer normalement je viendrais mettre un papier d'argent là je pourrais le faire mais je ne suis pas je ne suis pas trop sûre pour le moment alors on va commencer par découper deux bandes comme ceci sur 23 cm et on va faire un pli à gauche et à droite en plaçant les 23 sur notre aiglette on décale un coup à droite d'un centimètre on retourne on redécale d'un centimètre à droite on fait un pli à chaque fois bref vous connaissez le système je vais venir positionner ma première languette contre alors je ne m'occupe pas de la partie haute je ne vais m'occuper que du bas et je vais venir me coller contre ma page mais avant le pli formé par la fin du gousset d'aisance de 5 mm il ne faut pas que je le gêne donc ne biseautez pas pas l'utile et bien aligné bien évidemment avec le bas de ma page donc je vais vraiment m'assurer que mon papier est bien droit et qui va se positionner vous voyez mon gousset d'aisance ici le deuxième celui-là c'est arrivé celui-là qui est formé ici reste apparent je ne sais pas si vous voyez quelque chose d'ailleurs bref ça ne gêne absolument pas le système pour le moment je le laisse comme ça je viens bien le coller je vais placer le deuxième alors là c'est un peu du pifomètre je ne vous cache pas c'est à peu près 5 mm 6 mm c'est plutôt 6 que 5 je vérifie encore mais c'est entre 5 et 6 pour être très honnête de celui-ci donc je vais mettre ma règle et je vais faire une marque à 5,5 entre 5 et 6 vous pouvez laisser 5 moi je vais mettre un petit peu moins de 6 on va dire 5 mm pour on viendra décaler la cascade c'est pas très grave et je vais venir coller ma deuxième bande alors pareil 23 alors je ne vous ai peut-être pas donné la largeur il ne me semble pas alors c'est 23 et on fait un pli à gauche et à droite et moi j'ai pris 4,9 cm donc il y a longtemps qu'il n'avait pas fait le cours 4,9 sur 23 pli à 1 et donc à 22 si vous commencez à faire vos plis en mettant votre vous commencez à faire un pli à 1 vous décalez jusqu'à temps que ceci se place à 22 et vous faites un pli donc 4,9 sur 23 et je me place donc à 5 5,6 5,5 6 ou 5 mm c'est pas très grave du moment que vous avez minimum 5 mm ça par contre c'est important donc moi j'ai pris 5,5 pour ne rien vous cacher et je vais pareil coller que le bas en m'alignant parfaitement avec le bas de ma feuille le bas de ma page et je vérifie que évidemment en haut je vais pouvoir reformer voilà ça va être parfaitement aligné aussi en haut une fois que j'ai fait ça je prends un papier design alors en l'occurrence moi j'ai choisi celui-là alors sur 20,6 et je vais le placer entre les deux de façon que quand ceci va être abattu on ne voit pas le blanc au milieu on pourrait faire toute la page c'est de l'économie de papier c'est une chute qui me restait donc je l'utilise je sais que le reste ne se verra pas donc j'économise le papier on ziggouille et on colle alors on le place entre les deux et qu'il soit à 2 mm du bord en haut et à 2 mm du bord en bas alors s'il n'est pas très droit ce n'est pas grave encore une fois on ne va voir que le milieu parce qu'une fois rabattu vous voyez qu'on ne voit plus que le milieu du papier une fois qu'on a fait ça on va refermer notre joli système puisque pour le moment on va construire nos cascades alors je ne me trompe pas il vous faut 10 emplacements photos de 10 par 15 10 par 15 voilà j'en ai fait donc 5 en rose 1 2 3 4 5 et 5 dans mon papier gris 1 2 3 2 3 4 5 voilà il en faut donc 10 en tout alors soit 10 blancs soit 10 de la couleur que vous voulez peu importe mais il en faut 10 premier système on va découper dans un papier blanc 10 par 12 si vous arrivez à voir 10 par 12 voilà on va venir placer les 12 sur la réglette le côté 12 et on va faire 5 plis de 1 cm donc là je commence par me décaler vers la gauche et je mets mes 12 cm le coin de mon 12 à 1 cm et je fais un pli puis je me décale à 2 cm et je fais mon deuxième pli à 3 cm et je fais mon troisième pli à 4 cm et je fais mon quatrième pli et enfin 5 cm et je fais mon dernier pli j'ai donc bien réalisé vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 plis je vais bien évidemment marquer mes plis donc la cascade que l'on réalise là c'est celle qui va aller sur le rabat de droite voilà je vais complètement replier mon pli je ne dis pas de bêtises c'est ça apparaissent donc vous voyez j'ai complètement la partie avec les plis sur le dernier pli je le replie sur la grande partie j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 emplacements photos avec chaque fois 1 cm alors moi faites ce que vous voulez moi j'ai décidé d'intercaler une rose une grise une rose une grise voilà je vais faire un truc comme ceci donc les 5 autres je les mets de côté et je vais venir les coller sur chacune de ces 1 cm donc pour les coller c'est mieux que je déplace je sais que ça va venir se positionner comme ceci pouf je redéplace là je commence par celle du bas bon je vais remplir ceci de colle parce que sinon je pense que à chaque fois ça va m'énerver hop je reviens ça va perdre de temps donc je mets de la colle sur les premiers 1 cm ici je n'en mets pas non plus des tonnes c'est pas la peine que ça déborde de partout et je vais commencer par une veille et bien sûr je vais la coller de façon à ce que ma carte ne touche pas le bourrelet formé par le pli mais soit bien contre parfaitement aligné j'enlève la colle qui n'a pas manqué de dépasser je vois un petit peu du blanc je ne peux pas trop pourquoi j'ai du blanc là j'ai pas dû couper exactement 10 cm il me semble que j'avais pris un petit peu plus bon je reviendrai rectifier sur la fin hop j'hésite pas à marquer des deux côtés et à venir plier pour que ma carte soit parfaitement collée je redéplie je mets de la colle sur les 1 cm suivant l'étaler est remis là je prends une rose et je viens m'aligner de façon à être contre le bourrelet et être parfaitement aligné avec ma carte précédente avec ma photo précédente quand c'est le cas je vois que je suis parfaitement aligné ici et ici je viens appuyer sur la colle et je n'hésite pas là encore à venir reformer le pli donc passer l'autre carte en dessous dans un sens et dans un autre donc on en a collé deux eh ben on va faire la même chose sur les trois autres ça va faire bizarre donc là c'est une grise je m'aligne parfaitement avec les deux autres zo je vois que je suis bien aligné j'appuie bien replié et j'appuie hop on en a donc collé trois même système pour les deux dernières je vois que celle-là elle n'est pas complètement alignée ici elle a collé donc je ne peux plus rien ni faire donc je vais essayer de limiter les dégâts c'est ça collé c'est pas mal on ne voit plus les dégâts les dégâts et enfin nous avons nous avons donc ceci nos cinq cartes et ce qui reste de papier derrière et ceci va venir se mettre ici très précisément contre contre le bourrelet le bourrelet de notre de notre gousset de notre gousset d'aisance mais on ne va pas l'accrocher par le ce bout-là on ne viendra l'accrocher en mettant de la colle sous la dernière carte on verra ça après et je me rends compte qu'il est très très tard et que on a construit déjà la première cascade nous reste la deuxième le système et c'est fini donc je vous retrouverai demain matin parce que là il est vraiment très tard salut à demain oh